Arrêté en France, cet Algérien possède 86 identités. Le 2 janvier, un homme algérien sans domicile fixe et sous obligation de quitter le territoire français a été appréhendé en France pour avoir placé délibérément des sex suspects à la gare de Nantes générant de fausses alertes à la bombe. Âgé de 52 ans, le suspect sous 86 identités a tenu des propos incohérents lors de son procès le 5 janvier. Bien qu'il ait admis sa culpabilité dans les alertes des 1er et 2 janvier, son profil a suscité l'intrigue des autorités. Malgré ses affirmations d'être né en France, il a été révélé comme un sans-papier algérien lors de la garde à vue, se présentant avec 86 identités différentes. L'accusé a déposé les sacs à la gare pour retrouver ses documents et trouver un emploi, prétendant également des liens avec Jean-Marie Le Pen. Face à ses propos incohérents, les juges ont ordonné une expertise psychiatrique reportant le procès à février. Bien que le motif terroriste soit exclu, l'homme risque jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende en France pour fausses alertes à la bombe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !